Et bien salut à tous c'est Shadow2000 et on se retrouve enfin sur Napoléon tout à loi. Cette fois-ci on est parti pour la bataille historique de Fremdland au Starlit c'est pas pour tout de suite. Yes ! J'ai enfin réussi en boucler une, on va la faire, oui c'est boucler au Starlit mais c'est dur de la faire plusieurs fois, disons, donc on verra un peu plus tard. Du coup, qu'y a-t-on à dire ? J'avais souffert et alors, j'ai pourtant dû reprendre personnellement le contrôle de la situation pour rétablir l'honneur de la France, c'est-à-dire mon honneur. Bon, outre cette présentation assez particulière, reprenons les événements communs à se doit. Napoléon a donc fait en 1805 la guerre à l'Autriche. Il a écrasé notamment lors de la bataille des trois empereurs à Austerlitz, où une armée française a repoussé et écrasé une armée austro-russe. Par la suite donc, après avoir signé la paix avec l'Autriche, il commence à rentrer en France, sauf qu'en chemin, la Prusse envoie un ultimatum. Pour rappel, la Prusse c'était quand même un bon gros morceau à ce moment-là. Voilà, un bon gros morceau même. Et la Prusse envoie un ultimatum demandant aux français de se tirer de l'autre côté du Rhin. Autrement dit, cassez-vous et perdez vos dernières conquêtes, sinon on vous défonce. Napoléon est encore avec ses soldats de la conquête d'Autriche. Il n'a même pas pu rentrer en France lui-même, alors ce soldat, je vous en parle pas. Il va donc faire une volte-face vers la Prusse, simplement, sachant qu'il était encore à ce moment-là en guerre avec la Russie. Et la musique est beaucoup trop forte. My God ! Il va commencer à faire donc une formation de bataillon en carré qui va lui permettre de repousser les Prussiens. Et autant le dire, la campagne de Prusse, ça a été totalement open bar. Deux victoires écrasantes, la première de la part de l'empereur Aïna, la deuxième de Davout, me semble-t-il. J'espère ne pas dire de conneries. Alors attention, la prononciation est que c'est créable, Aousterd. Si ça va comme ça que ça se prononce, ben tranquille, je n'ai jamais trouvé la vraie prononciation. Donc, Oud, Davout, avec 20 000 hommes, a réussi à repousser l'empereur de Prusse avec 60 000 hommes. Et de l'autre côté, Napoléon a écrasé 40 000 hommes Prussiens. Voilà. Et en plus, la poursuite, en quelques mois, quelques semaines, quelques mois, sur les 250 000 soldats Prusses ou Russes qu'il y avait dans la campagne, il y en a plus de 250 000 qui sont mis hors d'état de mur. Plus de la moitié. On commence alors la campagne de Pologne qui ne sera pas la même avec notamment la bataille d'Elo où l'empereur va avoir beaucoup de mal à remporter des victoires. C'est là d'ailleurs qu'il y aura la fameuse charge de Murat et la première fois également pour la garde au combat. Il y a 25 000 morts côté Prussien-Russe. A peu près 20 000 morts et blessés côté Français, donc autant dire 20 000 morts. C'est très compliqué. Les deux auraient pu remporter la victoire, disons, c'est juste que les Prussiens se sont repliés, tandis que les Français sont restés sur le champ de bataille. Et c'est dans ce contexte qu'a lieu la bataille de Friedland. Et en fait, tout simplement, les Français, c'est de traquer les Russes, ils remportent quelques victoires, récupèrent quelques villes, notamment, je viens d'oublier alors que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est génial, bravo Shadow ! Ils récupèrent donc Danzig, où ils font pas mal de prisonniers, ils remportent quelques batailles non décisives, qui permettent de faire quelques pertes aux Russes principalement. La Prusse est totalement dégagée du conflit. D'autant que les Polonais, qui ont été contis quelques années auparavant, par la triade des Prussiens, des Russes et des Autrichiens, ont eu des envies de révolte, dis donc, qu'on a posant arrivés dans un duel de libérateurs, ils ont accueilli comme tel. Et il y a donc toutes les Russes qui essaient tant bien que mal de reprendre l'offensive. Quelques petits succès, pour ne pas dire défaite, en plus, leur ont fait croire qu'ils pouvaient reprendre l'avantage, d'autant que la Russie avait quand même pas mal de troupes. Et ils ont continué notamment en essayant de traverser, tandis que Napoléon faisait une ligne de ces soldats, pouvant à tout moment être rejoints par à peu près n'importe qui. C'est dans ce contexte, donc, qu'a lieu la bataille des Primes-Ange, où Lann et sa petite troupe de Vanille-Ange vont se faire attaquer par une grosse armée de quatre ou vingt mille russes, qui vont tenter de prendre des mini Vanilles français rapidement. Malheureusement pour eux, ce ne fut pas le cas, et ils vont avoir très très mal, parce qu'il n'y avait pas moins de quatre corps juste à côté de leur position. 14 juin 1807. Benixson a commis une grave erreur de jugement. Il a ordonné à son armée entière de traverser Lann à l'ouest de Friedland, car il croit ses soldats beaucoup plus nombreux que le cinquième corps de Lann, apparemment isolé. Gordchakov et Bagration viennent en renfort apporter des troupes russes supplémentaires à Benixson, sur son flanc droit et son flanc gauche respectivement. Sur mon flanc gauche, au nord, les cavaleries de Grouchy et de Nansouti occupent le village de Heinrichsdorf, et devraient couvrir à la perfection l'assaut principal que je prépare. Le maréchal Lann occupe le centre. Il attirera les troupes russes ennemies dans un piège qui leur sera fatal. Infanterie légère toute moche, monsieur. Alors, je vous montre comment ça se passe, on va mettre en pause. Nous avons trois corps du maréchal Lann qui sont donc présents. Le maréchal Lann qui avait à peu près 15 000 hommes et 5 000 cavaliers. Donc là, on a deux unités. Un dragon en chasseur à cheval, ainsi que deux petites unités. Vous voyez 60 hommes ici, 60 hommes là. Donc des demi-unités. Face à ça, on a un peu l'enfanterie et pas mal de cavalerie. De l'artillerie bien hauteur, bien protégée. Ici, c'est la même chose, c'est-à-dire des unités à moitié en vie. Et sur la droite, quelques petites unités. J'ai vu certains sur YouTube, en essayant de trouver des astuces, qui se planquaient comme des lâches sur les bords. Ça marche. Ça marche, c'est vrai. Vous pouvez vous mettre là et ça fait une forteresse imprenable. Avec par exemple deux canons ici, comme on va le faire d'ailleurs. Et des troupes tout autour. Il faut savoir que quand vous n'êtes pas en très difficile, le mieux reste de renforcer plutôt les deux ailes et le centre. Vous détruisez donc les deux ailes et demie. Avec un peu de cap, vous allez défoncer ce qu'il y a en haut et vous repliez. Enfin, vous repliez. Vous enfoncez le centre avec tous les renforces sur les deux ailes, plus le centre. Là, on est en très difficile. Attention. C'est pas la même chose, donc on va pas faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Déjà, je vais prendre mes canons, parce que c'est les plus lents à bouger. Les dragons vont aller ici. Et je vais prendre deux unités. Par contre, je suis désolé, mais ça ne va pas être possible très longtemps. Ah, mes oreilles. Merci. J'essaie juste avant la fin de remettre le son, parce que sinon vous n'en retomberez plus rien par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va détruire les deux ailes et demie. On ne va pas faire notre faux pas à faire que défendre. Je vais détruire les deux ailes et demie. Et défendre le centre, parce qu'en fait, c'est pas possible, enfin le centre, la colline. C'est pas possible, c'est pas humain de gagner en très difficile. Bon, je l'ai déjà fait, mais je n'arriverai plus. J'arriverai l'état non plus. Des gagnants n'ont rien déjà dans le centre. Donc, on va renforcer cette aile avec la jeune garde et une enfanterie de ligne. Il y a des bonnes troupes, notamment les gardes Semenuski. Donc, c'est comme la vieille garde, c'est aussi bon. Ici, il y aura ces deux-là qui attaqueront en premier et puis après la cavalerie. On se repliera avant qu'il y ait la cave qui arrive. Alors, notre artillerie est arrivée. Notre artillerie va aller ici, en courant. Alors, c'est de l'artillerie à cheval. Ça se déplace plutôt vite, c'est très très bien. Mais attention, en multi, il y a quelques becs parfois où l'artillerie à cheval n'a que 3 canons, mieux que 4. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai strictement aucune idée. Sinon, pour gagner cette aile, s'ils arrivent à temps, vous pouvez mettre deux enfanteries avec. Ça permet de gagner bien plus facilement l'aile sur le côté. Voilà, on va même la mettre un petit peu mieux. Voilà, comme ça, ce sera parfait. Et la vieille garde, on réserve ici, ou si jamais il arrive à prendre le point. Si on pouvait avoir des troupes un peu mieux positionnées, ça serait parfait. Voilà, on va les mettre comme ça et on les bougera un petit peu au besoin. Alors, le canon, on le met en position. Et normalement, là, on a un petit peu de temps pour blablater. Si ça vous paraît bizarre le son, c'est tout à fait normal dans la première partie de la vidéo du moins. C'est qu'en ce moment, tout en temps, je ne sais pas pourquoi, l'audition, il a du mal, il ne capte plus mon casque. Et du coup, il considère que j'ai coupé le son, littéralement. Donc, il y aura peut-être une phrase qui sera un peu bizarre. J'en suis fortement désolé. Du coup, on bombarde pour le moment. On bombarde gentiment, mais sûrement, les mousquetaires. Sur la droite, c'est en train de bouger. Vous le voyez, là, ils sont en train de faire une attaque générale. Ici, ils vont gagner, c'est sûr. Si on n'est pas là pour aider l'âne, ils ne peuvent pas gagner. Dans la vraie vie, ce qui s'est passé, alors, j'ai juste fait faire une petite pause. Dans la vraie vie, le maréchal nez eu pour ordre de prendre, d'ailleurs, là, c'est assez bizarre comment ils ont fait la map, de prendre Fredland, qui était la ville, parce que l'armée russe n'était pas totalement passée, qu'il ne voulait pas qu'il se replie. Donc, en gros, le maréchal nez est arrivé par là. Il a pris la ville, malgré les pertes, et il a fait péter les ponts avant de repousser les Russes. Donc, dans ce temps-là, l'armée principale, elle arrivait, elle les a poussés contre le fleuve. On va remettre en vitesse normal. Alors, il faudra faire gaz, quand même, avec ses troupes à bien les gérer. Et on va tenter, donc, la petite charge ici. Le but, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait le plus de survivants dans les troupes de l'âne, et de prendre le moins de paires possible. Alors, nos propres hommes, où est-ce qu'ils en sont ? J'espère vraiment qu'ils arriveront à temps. Voilà. Ils ont quand même pas de la merde en face, mais c'est pas non plus les meilleures troupes, vu que la gare Tominowski est ici. Normalement, nos alliés vont pouvoir les tenir assez longtemps. C'est pas grave si je perds totalement cette aile. Le tout, c'est que j'ai au moins une des deux cavalerie qui survivent, sur l'un des deux côtés. C'est tout ce que je demandais en parlant de cavalerie. Je vais réussir à éliminer un mousquetaire. On va éliminer l'autre, normalement. S'ils veulent bien tourner. Et qu'est-ce qu'ils font ? D'ailleurs, ils sont tournés contre la cave, donc ça, c'est vraiment pas cool, parce que les mecs sont en train de se faire harceler. Ah là là, le tir d'artillerie. Je sais pas si vous avez vu, mais là, il y a un moitié de ma cave qui est passé. Avec l'artillerie. Mon allié qui se la touche à côté, ça, c'est vraiment génial, je trouve. Ok. Alors, est-ce que... Ouais, j'ai encore le temps de faire un carré. Bon, prions pour qu'ils puissent tirer. Parfois, ils ne savent pas trop trop tirer. C'est un petit peu dommage. Je dois l'avouer. On va essayer de charger les dragons pour les finir. Euh, la jeune garde. J'aimerais bien que tu puisses tirer, en fait, sur les bons... Non, genre, arrêtez de tirer sur la garde et de tirer sur les mecs à 160 juste devant toi. Ça pourrait être une bonne stratégie, je pense. Ah, cool. L'autre artillerie est arrivé. On va pouvoir la placer. Ah d'accord, les mecs, ils y vont carrément au corps à corps. Bon, bah... Bonne mort. Bonne mort à mon unité. Euh, j'espère que j'arriverai à garder assez de cave, quand même. Il est dans ma morale constant, les salauds. C'est vraiment dégoûté pour mon dragon, pour le coup, parce que... J'aurais bien voulu le garder un petit peu. C'est une charge, s'ils obéissent, parce que tout à l'heure, ils n'ont pas trop, trop obéi. Ok, l'un est mort. Ok, l'un est mort, apparemment. Ouais, l'un est mort. Pas de bol. Ok, anéanti. On va retirer le carré. Et on va tendre une belle petite ligne par là. Est-ce que j'ai assez d'hommes pour tuer la garde Semenovski ? En tout cas, les mousquetaires là-bas sont foutus. On va essayer de tuer la garde Semenovski, donc qui est la meilleure unité russe. En tout cas, le centre tiendra un peu plus longtemps, du coup, parce qu'il y a les unités de Grouchy qui se sont ramenées sur ce côté-là. C'est une plutôt bonne nouvelle pour nous. Alors, les Semenovski, ils sont pas très très bons au moral. Ça peut aller. Ah, la jeune garde, ça c'est vraiment triste quand même. Et il risque de me défoncer, parce que... Mais regardez-moi ces pertes, quoi. C'est rien du tout. On va dégager la cavalerie, j'ai pas envie qu'elle se fasse mitrailler, j'en ai vraiment besoin. J'en ai plus d'autres. Si ce front-là est percé, parce que là, c'est pas normal en fait, qu'il s'est passé, donc je pense que je vais perdre ce front. Je vais passer à la vieille garde qui pourra pas servir de renfort. Parce que normalement, en fait, mes troupes sont censées leur tirer dessus, hein. Et pas sur les gars d'à côté. Et... Et... Enfin, forcément. Là, j'ai pris vraiment très très cher. J'ai perdu mes deux unités de ligne. Pour rien. Parce que vu le peu d'hommes qu'ils ont perdu, c'est vraiment pour rien. Surtout la jeune garde. Donc, dégoûté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à la rivière ici. Pendant ce temps-là, nous, on bombarde un, on voyait la cavalerie. Alors, on va essayer de tuer les hussards, qui sont quand même une très très bonne cavalerie d'élite. Et j'aimerais bien que ça se fasse avant qu'il ne m'arrive dessus. Alors, ici, on va aller charger dans leur tir ennemi. Pour s'en débarrasser. Alors, contre la cavalerie, il vaut mieux faire embouler que de la mitraille. Pour votre petite information. On va se mettre en carré. Si on peut tuer un général ennemi au passage, moi, je ne dis pas non. On va en viser les hussards. Peut-être, ça sera un peu mieux, je pense. La vieille garde, elle va quand même se prendre des troupes. Forcément, vous voyez, il y en a au moins trois ici. Ma propre cavalerie, elle en est où ? Elle va pouvoir taper comme il faut l'artillerie. Et peut-être se ramener même sur le général ennemi. Ça peut être une bonne idée. J'aimerais bien ne pas perdre mon artillerie, par contre. Ça serait sympa, les gars. Elle en peut encore, avec une petite charge, rééquilibrer la chose. Et tirez-moi sur ces grenadiers. Ah, la mitraille, mais c'est tellement un kiff. Il y a des batailles comme ça. Franchement, il y a des batailles où vous pouvez gagner qu'à la mitraille. Allez, Benixen. Ok, alors notre cavalerie qui après un mois a pris pas mal de pets. Restia tapait au moins une des deux artilleries. Elle est en train d'éliminer la seconde. Merde. Moi, il clique. Il faudrait pas que je perde Napoléon. Ça serait vraiment dommage. Ah putain. Je risque de le perdre, donc je vais reculer. Et ces salauds, ils viennent au corps à corps. Et merde, Napoléon. Ça va être compliqué tout ça, les amis. Benixen qui n'est toujours pas mort. Après, j'ai encore la garde en réserve, mais ça me ferait mal. Ça me ferait plutôt mal, je pense. On va essayer de harceler encore un peu ces messieurs-là. Et au pied, on va les attirer jusqu'à notre vieille garde en carré. Il y a ce carré-là qui a déjà fait le taf. Ok, voilà, parfait. On ramène Napoléon. On enlève le carré. Par contre là, il tire très très mal les gars. C'est quoi déjà ? Ah oui, c'est juste un fusil de ligne. Allez, tuer-moi Benixen. Il faut tirer n'importe où les gars. J'ai jamais vu un aussi beau tir. Je sais pas ce que fait ma cave, mais j'ai jamais vu un aussi beau tir. Ok, alors là, les deux, si je les touche, c'est fini pour eux. Ah ben, j'ai pas besoin de les toucher apparemment, c'est fini pour eux. Il reste encore des unités par là, dans la forêt, qui dorment. À savoir que c'était quand même une bataille très très offensive, notamment pour les français. Ça serait juste dans l'attaque et pas dans la défense. Donc c'est un peu con de devoir défendre pour gagner, je trouve. Mais bon, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Où est-ce qu'ils tirent eux ? Ok, Benixen est mort, parfait. Et on a encore au moins un canon, notre plus gros canon d'ailleurs. Les mousquetaires ici, ils sont presque morts, ils sont même partis en déroute. Ils vont pouvoir tirer sur les hussards. Voilà, ça sent la victoire là, quand même. Vous sentez pas la petite odeur ? Il reste un grenadier et, eh ben, il y a deux sur le côté que j'aurais dû battre. En temps normal, vous êtes en fait de les battre. Mais là, c'est parce qu'en fait, j'ai une unité qui a pas eu le temps de se placer. Et j'ai surtout l'autre unité qui aurait dû, celle qui a pris le corps à corps au début. Qui aurait dû, donc, tuer la Derserre. Et ben, cette unité là... Ah, ben voilà, c'est fini. Cette unité là, elle était... Ah ben, on ne voit pas trop la voix du coup de Napoléon, dommage. Ben, elle est tirée, en fait, sur la garde Sinovski. Donc, forcément, pas de dégâts avant le contact. Peu de dégâts pendant... Voilà. Après, on fait avec, hein. Même la Suisse ! Même la Suisse ! Il les écrase, hein. Il y a entre 15 et 25 000 pertes pour les Russes, entre les morts et les prisonniers. L'armée russe, qui avait donc à peu près 80 000 hommes à ce moment-là, mais seulement 50 000 avaient traversé. Les généraux russes, ils ont dit au-dessus de ça, écoute gars, c'est mort, on arrête, il faut arrêter la guerre. D'autant qu'apparemment, à ce moment-là, il y avait une révolte qui se préparait en Ukraine. Et également, les Ottomans, qui auraient eu des petites revendications sur le nord du Danube. Donc, les gars étaient plutôt chauds pour faire la paix. Et ça a été le cas, hein, sur le Niemel, à tel site, où le tsar et l'empereur se sont rencontrés sur un radeau, avec deux fameuses phrases. Sire, sachez que je déteste les anglais autant que vous. Et Napoléon qui répond, alors la paix est faite. Voilà. Donc, ainsi se termine la quatrième coalition. La paix est faite entre Napoléon et les Russes, qui sont plutôt épargnés par le traité de paix. Ils ont perdu un petit peu de territoire. Notamment, ils ne sont pas trop contents quand le duché de Pologne va être fait. Et la Pologne, qui rappelons-le, était tout juste conquise par les Russes, les Autruchiens et les Prusses. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis à Napoléon de gagner facilement la campagne de... de... de Prusse. Merci, merci, château. Donc, voilà. La Prusse, elle, par contre, elle a pris très 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 cher dans le traité. Elle a perdu la Vespalie, elle a perdu la Pologne, elle a perdu pas mal de choses. Plusieurs droits devaient fournir des troupes, notamment à l'Empereur. Donc, elle a été vraiment pas très bien. Enfin bon. On va sortir de là. J'espère donc que cette bataille historique vous aura plu. La prochaine ne sera pas pour tout de suite. Alors, j'espère quand même mettre moins de temps avant de la sortir que la dernière. La prochaine fois, ça sera forcément Starlet. Forcément. Et... Normalement, on devrait pas trop se mettre mal, hein. Alors, il y a des chances que ça arrive, je la tourne, mais que je ne parle pas, comme là je le fais. Et que je parle par-dessus. Voilà. Comme ça, vous êtes prévenus. Et à Boronino, il y a des chances que ça soit la même chose. Et sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Salut les gens.